Bonjour M. Malenfant, vous avez décidé de vous engager auprès de la Fondation HOLO. Comment vous allez aider cette fondation-là concrètement? Dans le réseau de la Fondation HOLO, on distribue des coupons de gratuité Arctic Garden, sur le cœur de la gamme Arctic Garden. Bonan-Malan, c'est 150 000 $ en contributions gratuites qu'on donne à ces populations-là. Et l'année dernière, on a contribué pour 130 000 $ de gratuité, avec une bonification de 20 000 $ pour le fonds d'urgence durant le COVID. Puis on estime que dans la prochaine entente, l'année prochaine, dans la prochaine mouture, on distribuera pour 150 000 $ de coupons gratuits sur la marque Arctic Garden. Comme vous l'avez dit, vous êtes engagé pour une deuxième année consécutive auprès de la Fondation. Pourquoi c'est aussi important pour Bonduelle d'aider cette fondation-là? Les valeurs et la mission de la Fondation HOLO, c'est tout à fait en phase avec la mission du groupe Bonduelle, qui est de favoriser le bien-vient par l'alimentation végétale. Puis on a aussi la Fondation Louis-Bonduelle, dont la mission, c'est de faire évoluer durablement les comportements alimentaires. Alors vous comprendrez que c'est tout à fait en phase avec la mission de la Fondation HOLO. La mission de la Fondation HOLO est d'accompagner les familles dans les 1000 premiers jours de la vie d'un enfant, pour donner des chances égales au bébé de naître en santé, mais aussi d'adopter de saines habitudes alimentaires, tôt dans la vie, pour qu'il puisse grandir en santé. Élise Boyer, directrice générale de la Fondation, explique comment le soutien de Bonduelle leur permet de franchir une étape historique. L'aide de Bonduelle, elle est colossale et elle est essentielle pour nous. Durant la grossesse, dans notre accompagnement des parents, on remet des aliments. On remet depuis 30 ans des œufs, du lait, du jus d'orange, mais depuis un an, on a introduit les légumes dans l'offre d'aliments pour les femmes enceintes et pour les familles. Donc l'apport de Bonduelle, leur soutien, leur confiance, c'était vraiment essentiel. Et on est extrêmement fiers de les avoir comme partenaires parce que ça se traduit en beaucoup d'impact pour les familles. Oui, puis justement, en parlant d'impact, la COVID-19 a sûrement eu des impacts assez importants aussi sur le nombre de femmes qui sont enceintes, qui sont dans le besoin. Alors comment vous avez fait pour vous adapter avec la COVID et les soutenir davantage? On a entre autres déployé un coupon spécial en plus de donner les coupons au lot un peu plus longtemps à plus de femmes. Quand vous dites le coupon spécial, c'était quoi? Alors un coupon de 10 $, échangeable en épicerie contre toute denrée, qui s'additionne au coupon au lot, échangeable contre des légumes surgelés Arctic Garden, contre des œufs et contre du lait. Donc les gens pouvaient en avoir plus pour leur agence, si je peux dire. Tout à fait. On voulait rendre la visite à l'épicerie un petit peu plus facile dans un contexte où tout est difficile, tout est source de stress.